Quelqu'un m'a écrit, ça serait marrant que tu fasses une vidéo avec tous les termes en anglais que tu utilises mais tu les dis en français Sir Non Bonjour à tous et bienvenue sur le canal On se mettra aujourd'hui pour un haul slash nouveauté make-up que j'ai envie d'essayer avec vous Je ne sais pas comment appeler ces vidéos parce que si je marque nouveauté make-up personne ne les regarde Si je marque haul, quelqu'un les regarde Vous comprenez la stratégie Youtube ? C'est ça, c'est ça, ça s'appelle la stratégie Youtube J'ai une lentille qui va se barrer Sur deux, c'est 50% d'échec Alors, je vais vous présenter les produits au fur et à mesure et on va se maquiller ensemble Encore une fois, je n'ai pas mouillé mon éponge A chaque fois que je dois maquiller avec vous, je ne mouille pas mon éponge Je ne sais pas ce qu'il se passe dans ma tête Ou rien, juste rien en fait Donc j'utilise toujours la même base La même base que d'habitude Il en reste plus beaucoup C'est la Yves Rocher On m'a demandé ce que j'en pensais Au final Je pense qu'à chaque fois que je vous fais une update sur cette base Elle est correcte Ce n'est pas ma base favorite Mais elle marche en même temps Je n'ai pas la paupière trop grasse Donc je peux rouler sans base aussi Ça ne me dérange pas Mais j'aime bien mettre une base quand même On ne sait jamais Mais voilà Donc ça Ça va nous servir de base Et aujourd'hui, je vais vous présenter une marque que je n'ai jamais essayé En fait J'ai eu le privilège d'être contactée par la marque Geologie Cosmetics Ce n'est pas sponsorisé Mais ils m'ont envoyé une palette Et c'est une marque australienne Premièrement Excusez-moi Mais merci Le fait de m'avoir envoyé une palette De l'autre bout du monde Je suis Vraiment 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 touchée En plus C'est un Woman owned business Donc c'est une seule personne Une seule femme Qui gère Cette marque là Et C'est la première palette De la marque Qui s'appelle La Alors Ça s'écrit Pilbra Mais ça se dit Pilbra D'après ce qu'elle m'a envoyé une lettre Elle m'a envoyé une lettre manuscrite Pouvez-vous le croire La fille s'appelle Elisa Et elle est géologue aussi Donc elle disait Que quand elle allait dans cette région De L'Australie Elle voyait Ces couleurs là Et Ça c'est toutes les couleurs de la palette Je la trouvais merveilleuse Alors Elle m'a contactée Elle m'a dit Est-ce que ça t'intéresse De tester le maquillage La première palette Le premier produit De la marque Quand j'ai vu la palette Je lui ai dit oui Et Je dis pas oui A tout le monde Mais Regardez-moi Elle vient d'une sleeve Comme ça Avec la palette A l'intérieur Alors C'est une palette de neutre Certes Elle s'ouvre De cette sorte J'adore Et je vous ai donné mon avis Frant Vous le savez Elle le sait Regardez-moi ça Si vous aimez Les mini palettes Ça c'est la taille parfaite Mais Il n'y a pas Il n'y a pas Moins de phare Pour autant Tadam Regardez comment elle est belle Alors oui C'est une palette de neutre Mais il y a Les oranges bordeaux Comme j'aime Et il y a Les kaki Que j'adore Ici Et ici J'ai l'impression Que ce sont des Duochrome D'ailleurs Nous allons tester Tout de suite J'ai rien testé Je voulais vraiment Avoir une impression Avec vous Alors ce ne sont pas Des phares Trop soft C'est merveilleux Je ne sais pas Si ça va faire Office de topper Ou en termes de Ça a l'air plus De topper On va essayer On va faire un Qu'est-ce que je vais porter Aujourd'hui Comme vêtement Je vais porter Une robe Une robe Dans les temps Je pense que je vais faire Un make-up Bordeaux Je pense que je vais aller Vers ces couleurs là Ça fait changement De ce que je fais d'habitude Je vais prendre la couleur Qui s'appelle Oh la la les noms Hammer Slay Et je vais la mettre Comme Couleur Base Dans L'os de mon sourcil Je vous mettrai Les informations Le site Et le instagram En barre d'infos Si ça vous tente D'aller voir Et si c'est quelque chose J'ai pas eu de frais de douane Au fait Même si c'est du PR Des fois vous recevez Des frais de douane Ça ne veut pas dire Que vous êtes exempt De frais de douane Quand vous commandez Quand vous recevez Des choses De l'extérieur Mais dis donc Ça ne serait pas La couleur de ma peau Ça Et si Le chien du voisin Qui est dehors Mais c'est génial Con couleur ça C'est le belge parfait Pour moi Alors pour certaines personnes Ça peut être Une couleur à transition Ok Ensuite je vais prendre J'ai lavé Tous mes pinceaux Pouvez-vous le croire Et j'ai mis des paillettes Partout Je vais prendre Je vais prendre la couleur Qui s'appelle Bif Qui est le terracotta Vous savez passion terracotta Ici Et je vais mettre Et je vais mettre ça Comme couleur De cuisse Et transition La fois Mais j'aime bien Parce que c'est pas lourd Oh Chaque écheve C'est pas trop lourd C'est que le début De la vidéo Mais Et le fait Que les fards Soient triangles Mais qu'ils soient Bien rangés Ça aussi C'est une grande Impression Mon chat Et fou Petit aparté Chat Il y a quelques jours Une fois Alors Quand elle était petite Et qu'on l'avait eu Elle était petite Elle devait avoir un an D'après ce que le vétérinaire a dit Et on l'avait sortie Sur le balcon C'est juste pour voir Comment elle allait gérer le truc Elle a commencé à grimper Partout On est au second étage Elle a commencé à grimper Sur les rebords de fenêtre Sur la rampe du balcon Je dis ok bon Toi t'es privée de balcon On avait trop peur En fait c'est notre premier chat Moi c'est mon tout premier chat Mathieu il avait déjà eu un chat auparavant Mais Moi c'est mon premier animal Le panier Bon j'avais un canari C'est pas les mêmes problèmes Et du coup c'est ça Elle a fait un petit peu la fofolle Et on s'est dit ok C'est peut-être pas bon pour elle Elle veut peut-être Parce que comme c'est un chat Qu'on a trouvé Dans la rue C'était un chat perdu Pas un chat perdu Un chat abandonné Je pense qu'elle voulait retourner tout de suite En fait Je sais pas Je sais pas trop Et pour le coup Il n'y a pas longtemps Étant donné qu'on a un petit jardin Sur le balcon Je vais prendre la couleur Que ça s'appelle J'ai ses rites Le bordeaux Avec le même pinceau Nice Oui alors On a un petit jardin Puis On voyait qu'elle avait peur de sortir J'avais pas qu'on sortait et tout Elle se mettait loin Et tout ça Puis je sais pas Un jour Je lui ai dit Allez viens Viens sortir de l'or Elle était tellement Mais tellement contente Et maintenant Bah à chaque fois Que je vais vérifier Les trucs dans le jardin Dans le jardin Égale 3 pots Il y a un pot de ralapéno Un pot de concombre Et un pot de tomate Et à chaque fois Que je vais vérifier Voir comment ça pousse Est-ce qu'il y a des Tu sais genre Des feuilles abîmées Qu'il faut enlever Ou quoi Bah Ça fait 3 jours d'affiner Elle sort Mais elle est folle Trop contente Genre Elle se roule par terre Elle va sentir tout Elle miaule partout Parce qu'elle voit les oiseaux Qu'elle veut chasser Tu vois Mais genre Elle est hors de contrôle Voilà Ça c'est le nouveau truc De Choumine Mais c'est trop cute De l'avoir trop contente Après bon Je sais pas À quel point Genre Genre ça lui manque Ou quoi D'être dehors Je sais pas trop Mais C'est juste que On la sort pas Juste parce qu'on peut pas La perdre Pas parce qu'on l'aime pas Pas parce qu'on est égoïste Bah dis donc Ses fards C'est tellement Très très bien J'aime beaucoup Ensuite Il y a deux métalliques Je vais les swatcher Oh Ok Shirt Shirt Se swatch Moins bien Que l'autre Lequel Je vais mettre Je vais mettre Shirt Je sais On se donne Une chance Ok Est-ce que c'est un topper Ou Je vais mettre De l'eau peut-être Ok Je suis allée Plusieurs fois Ça fait genre Cinq fois Que j'y vais C'est un très beau Fini au final Je dirais Que c'est pas Le genre de fard Avec lequel J'ai l'habitude De travailler C'est beau quand même Comme couleur J'ai comme l'impression Que le fard Il est glacé En fait Je sais pas Et j'aime pas Presser trop fort Sur ma paupière Je vais me maquiller Soft Je sais pas Comment ça va terminer Mais Parce que Je veux filmer Je veux filmer Une vidéo Pour La première pré-vente De la semaine De la boutique Premièrement Beaucoup de personnes Avait remarqué Dans la vidéo d'hier Que j'ai gardé Le chouchou A mon poignet C'était pas Pour faire De la promotion C'est juste Que j'étais en train De l'essayer Pour voir ce que ça donnait Dans les cheveux Donc du coup Je me suis lavé Les cheveux Pour faire Un beau brushing Pour prendre les photos Et tout ça Pour vous montrer Ce que ça donne Je me suis finalement Arrêtée sur 3 modèles Au lieu de 4 De chouchous Donc un mini Un régulier Celui-là C'était le Entre le mini Et le régulier C'était entre les deux Je trouvais que c'était pas pertinent Au final Et un très gros Donc c'est les 3 Plus un foulard Il y avait un foulard En plus En satin Tout est en satin Pour pas abîmer les cheveux Et Bon Je voulais pas Que mon maquillage Prenne la place Des photos Mais je voulais Que ça complémente Ça complémente 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 Marbe Ensuite Est-ce que je mets lui Je vais l'essayer Tant qu'à faire Ouais c'est ça Donc ça va être La première prévention De la boutique C'est très beau Mais sur les yeux Les deux donnent La même couleur Pour moi Mais je préfère La texture De la couleur Qui s'appelle Copper Je trouve que la texture Est plus facile A travailler Ouais On le voit bien Lui est un duochrome A rose Et orange Mais les deux ensemble Ça fait sur l'oeil Un peu répétitif Selon mon avis Je vais prendre la couleur J'ai serrite Je vais juste accentuer ici C'est toujours la même façon Je fais mon make-up Je ne sais pas si vous avez remarqué C'est une forme Je vais voir ce que ça veut dire Ça s'appelle Spiniflex C'est beau Ça a l'air d'être plus un topper Qu'autre chose peut-être Ah non Oh non C'est beau Ah j'adore Ok quand on met un petit peu plus Tu vois qu'il y a comme un effet lime C'est un duochrome lime et bordeaux What ? Trop fan Il est magnifique celui-ci Trop fan J'adore C'était ça pour les yeux Est-ce que j'ai mis de l'autre côté aussi ? Oui J'avais un crayon Attendez J'ai un crayon color pop Un eyeliner Je voulais voir dans la muqueuse Ce que ça donnait Vous savez c'est ceux-là Ces couleurs Je ne sais pas pourquoi J'ai acheté ça Alors que je me suis séparée Du même C'est la couleur macramé J'espère que c'est un peu plus foncé Mon miroir Miroir Mon beau miroir Qui est celle qui perd tout ? Ah Ah non C'est la même couleur que le fard ici C'est trop bien ça Ok C'est plus joli que ce que je m'attendais Quelqu'un m'a écrit Ça serait marrant que tu fasse une vidéo Avec tous les termes en anglais Que tu utilises Mais tu les dis en français Sir Non Je suis très fière de parler en anglais Je me rends compte que ma journée Est 80% en anglais Parce que je fais tout en anglais Je communique en anglais Je regarde la télévision en anglais Je fais tout en anglais Il y a juste discuter avec Mathieu Que je fais en français Et discuter avec vous Faire ma vidéo Mais le reste C'est tout en anglais Et j'en suis bien fière Je suis très fière de parler en anglais Oh non Je ne vais pas prendre ça Si je vais commencer par ça Je vais prendre la couleur Gessérit Je vous l'ai dit Que la fille qui a créé ça Est géologue aussi Je ne sais plus si je l'ai dit Ça va m'emprisonner Tu aimes bien ce look Je vais faire mon teint Vite fait Je reviens dans un instant Parce que en même temps Je vais démêler Mais je suis ok Ça risque de prendre 1000 ans A qui titre ? Re Vous vous rappelez la marque Physician Formula ? J'ai acheté une palette Et non Je n'ai pas acheté la All Star palette Parce que personnellement Je ne la trouve pas à mon goût Mais Déjà premièrement Au Canada On peut commander sur le site Du Physician Formula Et ça m'a déjà arrivé De faire des courses Pour l'une d'entre vous Et elle a commandé Attendez J'ai arrêté quand même J'ai acheté cette palette Et quand je l'ai ouvert Pour vérifier Je l'ai trouvé tellement belle Je me suis dit Un jour je vais l'acheter Et là Physician Formula Est à moins 50% Donc j'ai acheté Cette palette là Qui est la Physician Formula Butter Collection Avec Weili 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 Ohang Elle est arrivée Un petit peu pétée Mais je vous la montre Ça c'est plus mon truc En plus Elle est plate Comme je l'aime Donc vous avez Deux highlighters Deux blush Deux bronzers Et on va utiliser Ces produits là Aujourd'hui Je la trouve fantastique Voilà Donc J'ai pris ça Et nous allons essayer ça Tout de suite Moi j'utilise les produits Physician Formula En général Si je me rappelle bien Avec un pinceau normal Donc on va essayer ça Comme ça Mais je ne me rappelle plus trop Je vais commencer par Non Je vais commencer par le highlighter Je ne vais pas m'emballer Et je vais prendre celui-ci Qui s'appelle Golden Hour Ou Heure dorée Oui voilà Parce qu'ici Pour que ce soit vendu Je pense que ce soit traduit Je Voilà Alors je prends Heure dorée Alors tous ces produits là C'est en formule Vous savez Butter bronzer Je vais peut-être enlever Un petit peu De la saturation De l'exposure Pour que vous puissiez voir Ok Magnifique Heure dorée J'ai un bouton Et je vais le highlighter Magnifique C'est un highlighter Un petit peu Peche On va dire peche J'adore cette couleur Alors c'est vraiment pas nouveau C'est une vieille collab Mais J'avais l'oeil dessus Depuis assez longtemps Et j'ai décidé De passer le cap Ensuite Je vais prendre le blush Qui s'appelle Apricot Parce que si vous me connaissez Vous savez que Je ne peux pas résister À un produit Qui s'appelle Apricot Apricot Brave fruit Papaye Mang Tout ce qui est orange Et je vais mettre ça Alors j'ai déjà Poudré mon visage Moi ça me dérange pas C'est un produit C'est un produit C'est un produit assez hybride La formule butter De chez Physician Formula Alors oui ça sent bon Ça sent moins fort Que Le bronzer Dans le compact En plastique Peut-être parce que C'est un truc Qui n'est pas fermé C'est pour ça Que ça ne sent pas autant Mais Regardez-moi cette couleur Magnifique Et le fini De ce produit J'adore Ok Ensuite je vais prendre Le bronzer Et il y a Deep Et Sunset Je vais prendre Vous savez Ici il y a un Blush mauve Ici il y a un bronzer Plus froid Et un plus chaud J'aime bien qu'ils aient fait Une variance en tout Et il y a aussi Ce highlighter Qui s'appelle Caprice C'est fini Ah c'est beau C'est un peu plus Froid Mais il y a Sous ton doré Quand même Et c'est ça Que j'ai apprécié C'est qu'il y a À part le Le blush Qui est comme mauve Mauve neutre Ça va Donc je prends quoi Sunset Bronze couchant Allez Ok Ok j'ai pas l'habitude De travailler Avec une seule main Quand je mets du bronzer Il faut que je fasse comme ça Ok Très très fan J'ai un autre highlighter Et là pour le coup Je pense que ça va Peut-être un highlighter D'accent De Catrice Je pense que je l'ai vu Dans une vidéo de Tati Qui s'appelle More than glow Couleur Suprême rose J'avais trouvé ça Trop joli sur la vidéo Je pense que c'était De Tati Mais je suis plus sûre Et certaine J'avais trouvé ça magnifique Et je sais qu'on aime La marcatrice ici Parce que c'est pas cher Et j'ai vu que c'était Arrivé dans la pharmacie J'ai dit Ok On va l'essayer Alors C'est le genre de highlighter Que j'aime bien mettre En topper Par dessus Je sais pas si Je vais essayer De la mettre doucement 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 J'ai l'impression Que ça va être Très métallique Ah non ça va Ok je m'attendais à pire Ok c'est métallique Mais c'est un joli Métallique mouillé Pas métallique Genre frost Que j'aime pas Ouais J'aime bien ça C'est aussi C'est le genre de highlighter Avec lequel j'aime bien Mettre un petit spray Histoire de bien Le faire fondre Avec le reste Le spray Vous allez voir De quoi je parle Donc je prends ça Je prends mon éponge A fond de teint Je prends le petit bout Et je le fais fondre J'aime beaucoup mieux Comme ça Et aussi J'applique ici J'estampe ici Parce que là C'est là où il y a Plus de matière Et j'aime pas tellement Et puis J'en ai parlé dans mon vlog Et j'ai J'ai eu une grosse émotion Parce que Buxom M'a envoyé mon premier PR Ever Et vous savez Ça fait des années Que je vous parle de Buxom Et que j'adore cette marque Et ils m'ont envoyé Plum shot Collagen infused Lip serum Voilà C'est ça que je voulais mettre En glosse en fait La boîte C'était pour ça Je me sens youtubeuse Quand même Je me demande Si je peux enlever Pour garder Elle est belle la boîte Mais je vais pas garder Une boîte Si elle est pas utile Mais voilà Donc c'est ça Voilà c'est ça Je sais pas En fait je me demandais Est-ce que ça sent Et est-ce que ça pique Ça sent mentholé Est-ce que ça va piquer Je ne sais pas pas piquer J'aime pas les trucs Qui piquent trop Sur les lèvres Vous savez que Mes lèvres Toutes mes lèvres Sont sensibles Ah mais c'est un truc Qu'ils vont mettre avant alors J'ai pas lu la notice Ça picote Pas trop Mais ça picote Je vais chercher la notice Ne bougez pas Je souffre Ça fait mal Qu'est-ce que ça dit Ça aide à avoir un confort Toute la journée Et de l'hydratation Toute la nuit Toute la nuit Toute la nuit Les lèvres Seules Sont Sont Non Ils sont En feu Alors oui J'ai l'impression Que mes lèvres Sont plus rouge Et un petit peu Plus bon Mais ça fait mal Plumping tingle Ça peut être Portée seule Comme un traitement Ou comme un gloss Bah je trouve Bah je trouve que c'est pas Assez glossy Pour être un gloss On est d'accord Comme traitement C'est le genre de truc Que je mettrais Avant de faire un make-up Je l'habitue C'est pas aussi Piquant Que le lip surgence De Too Faced Je me rappelle Avoir mis Le lip surgence De Too Faced Sur ma main Et ça me grattait Tellement que ça piquait Mais Ça me sentait Un bel effet Mais Je m'attendais pas Parce que ça pique autant Parce que Les gloss de Buxom Ils picotent Un petit peu Tu sais Ils sont un frais Mentholé Et tout ça Mais ça c'est Le picotement Du lip plumper Tu vois Mais j'aime bien L'effet Et c'est déjà parti Ou alors Je me suis habituée Je ne sais pas Mais je vais pas garder Ça comme rouge à lèche Je vais mettre un autre rouge à lèche Mais D'abord Je vais mettre ma robe Parce que sinon Je sais que je vais me tâcher Ok Bon J'ai fait mes cheveux Petit mon foulard Je fais un test A savoir Est-ce que ça glisse ou pas Et c'est assez épais Pour que Ça reste bien fixé Dans les cheveux Parce que C'est quelque chose De plus chiant Qu'un foulard qui glisse Dans les cheveux Dites-le moi En plus Je l'ai mis sur cheveux Lisse Donc Je fais le test ultime Donc Je vais mettre Ce rouge à lèche Qui s'appelle Fever Dream De Pat McGrath Que je n'ai jamais mis encore Mais que j'ai acheté Il y a un petit moment C'est une espèce de terracotta J'ai ligné mes lèvres Avec la couleur Ladybug De Colourpop Et Voilà Nous allons appliquer ceci Alors c'est quoi Comme fini Matte Matte trans Matte trans Dis donc J'apprends vite J'ai senti un effet J'ai senti un effet Vraiment Honnêtement Repulpant Et lissant Avec le sérum Franchement Autant C'est picoté Au début J'avais peur Autant au final J'ai aimé l'effet Je trouve que C'était facile A appliquer Le crayon à lèvres Et tout Après le reste C'est mes skills Mes non skills Anyways Voilà Allons-y De toute beauté Je vais juste rajouter Un peu de crayon à lèvres Pour qu'on ne voit pas C'est un pet pile J'aime pas On voit la démarcation Avec le crayon Et Le rouge à lèvres Je sais Des fois on ne le voit pas C'est juste moi Oh non J'ai écrasé Mon crayon à lèvres Au bout Oh j'en ai marre De ma gueule Bim Tout ça pour ça Ok Bon je vais mettre Comme ça de côté Voilà le look final Je vais reculer Tadam J'espère que Ça vous a plu Vous avez fait des découvertes Dites moi dans les commentaires Quel est le produit préféré De Ce choyon Et Est-ce que vous allez être là demain S'il vous plaît Revenez Je suis là tous les jours On peut se retrouver encore Bye Bye Sous-titrage ST' 501